C'est le problème autour du conseil constitutionnel, parce qu'il y a un peu moins le fichier. Nous avons aussi vu que, par exemple, le conseil constitutionnel est quand même une administration centrale, qui nous confie une grosse responsabilité. Mais là, on voit à peu près que nous avons vu que nous sommes le ministère de l'intérieur, au niveau de la Sénat. Il n'y a pas d'accueil. Il n'y a pas une politique d'accueil. Amsatou a raison qu'il y a un côté univer. Quand même. Oui, mais quand vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu. Mais l'image, si vous êtes venu, en tant que citoyen, vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu. Et ça, c'est l'administration centrale. C'est l'administration centrale. C'est le conseil constitutionnel. C'est le conseil constitutionnel. C'est le conseil constitutionnel. C'est l'administration que ce dépôt. C'est la banque de l'État. C'est-à-dire, c'est les références de l'État qui sont balafrées. même l'accueil l'accueil même je veux dire, c'est souvent entre citoyens mais c'est des candidats à une présidentielle à la fonction suprême quand on les traite de cette manière mais bon, le citoyen est simple, ordinaire pour moi il y a un problème de communication réel au niveau du conseil parce que l'Union de Tchouli ça fait deux semaines à part deux ou trois communiqués conseils, conseillers ne font pas mais ce que l'inspecteur a dit tout à l'heure ils ont pris conscience les recalés qu'il faut faire un collectif et faire pression sur le conseil parce que un candidat à une présidentielle ne cultive le fichier mais le conseil, il faut avoir une explication parce que le conseil c'est le fichier qui a donné le ministère de l'Intérieur et le fichier de la Sénat on a trois hypothèses et le Sénat dit le fichier qui a donné ce n'est pas un fichier actuel mais il y a des gens qui ont dit le Sénat le ministère de l'Intérieur le conseil de l'Intérieur ils ont donné l'élection est-ce que c'est pensable humainement qu'il y a des fichiers des références uniques est-ce que c'est pensable alors qu'on a voté en 2019 on a voté en 2022 on a voté en 2020 donc nécessairement il y a une hypothèse est-ce qu'on n'est pas en train de s'aborder le processus pour moi vraiment la question du fichier est-ce que c'est